Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MicMath. Aujourd'hui, nous allons parler des tables de multiplication. Alors c'est vrai qu'à première vue, les tables de multiplication, c'est un sujet qui semble assez élémentaire et en tout cas pas hyper passionnant. Et pourtant, je vous propose dans cette vidéo de partir à la découverte de la face cachée des tables de multiplication, celle qu'on ne vous a jamais apprise à l'école et qui pourrait bien vous surprendre. Pour cela, nous allons tout d'abord donner une représentation graphique des tables de multiplication. Et pour commencer, nous allons prendre un cercle comme celui-ci. Et sur ce cercle, nous allons placer un certain nombre de points équitablement répartis, comme par exemple ici 10 points. Ces points, nous allons maintenant les numéroter en commençant par exemple par le nombre 0 sur le point du haut, puis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et si l'on voulait continuer cette numérotation au-delà de 9, le 10 se trouverait au même endroit que le 0, le 11 au même endroit que le 1, le 12 au même endroit que le 2, et ainsi de suite. Cette façon de représenter les nombres de manière cyclique, un peu comme sur une pendule, représente ce que l'on appelle en mathématiques l'arithmétique modulaire, c'est-à-dire une arithmétique dans laquelle les nombres tournent en rond. Ici, puisque sur notre cercle, nous avons 10 points et que les nombres tournent donc avec un cycle de 10, on peut dire que l'on a représenté les nombres modulo 10. Bien, maintenant que nous avons notre cercle, nous allons pouvoir y représenter nos tables de multiplication. Et je vous propose de commencer, pour faire simple, par la table de 2. Pour représenter la table de 2 dans ce cercle, nous allons tout simplement relier chaque nombre à son résultat par la multiplication par 2. Par exemple, le nombre 1, si on fait 1 fois 2, on obtient 2. Nous allons donc relier le nombre 1 au nombre 2. Puis, 2 fois 2, ça fait 4, nous allons donc relier le 2 au 4. 3 fois 2, ça fait 6, nous allons donc relier le 3 au 6. 4 fois 2, ça fait 8, nous allons donc relier le 4 au 8. 5 fois 2, ça fait 10, et je vous rappelle que le 10 se trouve exactement au même endroit que le 0. Nous allons donc relier le 5 au 0, et ainsi de suite avec tous les nombres du cercle. Nous avons donc obtenu la représentation de la table de 2 modulo 10. Alors là, la table de 2, nous venons de la représenter modulo 10, mais bien entendu, ce même procédé, nous pourrions le répéter avec un plus grand nombre de points, et donc représenter par exemple la table de 2 modulo 11, ou modulo 12, modulo 13, modulo 14, ou modulo un nombre aussi grand que l'on veut. Waouh ! C'est dingue, non ? Cette figure semble sortir d'absolument nulle part, puisque je vous rappelle que d'après notre procédé de construction, ce dessin ne contient que des lignes droites. Autrement dit, c'est une sorte d'illusion d'optique à laquelle nous assistons, et c'est l'enchevêtrement de toutes ces lignes droites qui nous donne l'impression de cette figure courbe qui apparaît. J'en profite pour vous dire que le petit programme informatique que j'ai codé pour réaliser toutes les images que vous allez voir dans cette vidéo est sur mon site web et utilisable directement en ligne, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y aller et à explorer vous-même les tables de multiplication et toutes leurs jolies représentations. Et il nous en reste des choses à découvrir, puisque pour l'instant, nous n'avons fait que la table de 2. Qu'en est-il de la table de 3 par exemple ? Eh bien c'est parti, on reprend notre cercle, ici modulo 10, voici la table de 3 représentée modulo 10, puis modulo 11, 12, 13, 14 et ainsi de suite. Et encore une fois, l'enchevêtrement de toutes les lignes droites de la table de 3 font apparaître cette illusion de figure qui cette fois semble composée de deux pétales. Voici maintenant ce que l'on obtient avec la table de 4. 3 pétales avec la table de 5 4 pétales avec la table de 6 table de 7 Bref, au bout de quelques essais, une logique semble se dégager. Lorsque l'on représente une certaine table de multiplication en augmentant de plus en plus le nombre de points, on obtient une forme de fleur ayant une pétale de moins que le nombre de la table de multiplication. Mais nous ne sommes toujours pas au bout de nos surprises, car si les figures que nous venons de voir sont obtenues en augmentant de plus en plus le nombre de points, eh bien nous trouvons aussi d'autres figures sur notre chemin, des figures pour lesquelles le nombre de points reste raisonnable, mais qui présentent pourtant des motifs tout à fait intéressants. On peut par exemple parfois tomber sur des motifs en quadrillage, comme ceci, ou encore des réseaux triangulaires, comme celui-ci, mais aussi des motifs plus complexes, comme par exemple ces motifs concentriques, ou encore ces figures courbes entremêlées. Tout ceci est déjà très joli, mais on peut encore aller plus loin. Nous avons vu tout à l'heure qu'avec un nombre de points suffisamment grand, nous pouvions représenter la table de 2, comme ceci, ou la table de 3, comme ceci. Mais ne pourrait-on pas aussi représenter des tables intermédiaires, comme la table de 2,5, ou la table de 2,6, 2,3 ? Et que se passerait-il si nous mettions les unes à la suite des autres les images des tables de 2, puis 2,1, 2,2, 2,3, et ainsi de suite, pour former comme un petit film qui mettrait en mouvement les tables de multiplication ? Eh bien c'est parti, et commençons tout de suite par regarder ce qui se passe lorsque l'on représente les tables modulo 10, c'est-à-dire avec 10 points, c'est les représentations dont nous étions partis tout à l'heure. Voici les tables de 2, et mettons-les maintenant en mouvement. Bon d'accord, c'est joli, mais je crois que ce serait encore mieux si on augmentait un petit peu le nombre de points. Voici la table de 2, et attention, c'est parti ! Avouez que c'est quand même absolument fascinant de voir ces tables de multiplication qui se mettent à danser comme ça devant nous. Et si l'on s'aventure vers des tables plus élevées avec de plus en plus de points, on obtient des danses de plus en plus complexes et voluptueuses. Quand on demande à des mathématiciens ce qu'ils aiment dans leur discipline, une réponse qui revient souvent, c'est qu'il y a quelque chose de très beau et de très poétique dans les mathématiques. Ces figures en sont une parfaite illustration, mais ce qu'il y a d'encore plus dingue, c'est pas seulement la complexité des figures obtenues, mais c'est le rapport entre cette complexité et la simplicité absolument enfantine de la règle qui les génère. Tout ceci, ce n'est que les petites tables de multiplication que l'on apprend à l'école quand on est enfant. Alors bien sûr, tout cela est absolument magnifique, mais quand on fait des maths, ce que l'on aimerait bien maintenant, c'est tenter de comprendre. Parce que tous ces motifs que l'on voit naître et mourir sous nos yeux depuis tout à l'heure, sont en réalité la traduction graphique de propriétés, des nombres de propriétés numériques des tables de multiplication. Alors évidemment, vous avez vu dans les images précédentes toute la diversité, toute la richesse des formes qui peuvent apparaître dans ces dessins. Je ne vais pas pouvoir dans cette vidéo tout vous expliquer parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Mais ce que je vous propose simplement, c'est de prendre une petite propriété, un petit motif tout simple, et de tenter de voir comment ce motif se traduit en termes numériques. Pour cela, je vous propose de regarder la table de 25 modulo 39. Quand on regarde cette image, il y a quelque chose qui peut nous sembler un peu bizarre. Puisque nous sommes modulo 39 ici, il y a donc 39 points sur le cercle. Et comme chaque point doit être relié à son multiplié par 25, il doit y avoir normalement sur cette figure 25 traits. Et pourtant, quand on regarde sans même avoir à les compter, on a l'impression qu'il y en a nettement moins. Cette impression peut être confirmée si on regarde les tables qui entourent celles de 25, toujours modulo 39. Si on regarde la table de 24, ou alors la table de 26, on voit bien que sur ces deux tables, il y a nettement plus de traits que sur la table de 25. Alors, où sont passés les traits manquants ? Pour comprendre ça, on peut essayer de se passer le film de transition de la table de 24 jusqu'à la table de 25. Regardez ce qui se passe. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Revenons juste un pas en avant à la table de 24,99. Sur cette figure, on voit bien qu'il y a les 39 traits qu'il doit y avoir modulo 39, mais ces traits sont très proches les uns des autres 2 à 2. Il y en a qui sont sur le point de se confondre. Et effectivement, si on ravance à 25, ces traits se mettent à se superposer de façon à ce que nous ayons l'impression qu'il y en a deux fois moins. Mais alors, comment expliquer ce phénomène d'un point de vue numérique ? Eh bien, si on y réfléchit un petit peu, on comprend que cela signifie ceci. Cela signifie que si on prend un certain nombre, que ce nombre, on le multiplie une première fois par 25, pour trouver donc un deuxième nombre, et que ce deuxième nombre, on le multiplie une nouvelle fois par 25, eh bien, on revient à notre point de départ, c'est-à-dire à notre premier nombre. Les deux traits sur la figure, celui qui part du premier nombre et celui qui part du deuxième nombre, se croisent et sont confondus. Une autre façon de le dire, c'est que si on prend un nombre quelconque et qu'on le multiplie deux fois de suite par 25, eh bien, on retombe sur ce nombre-là. Autrement dit, modulo 39, multiplié par 25 fois 25, c'est la même chose que de multiplier par 1. Et ça, on peut bel et bien le vérifier par des calculs, puisque 25 fois 25, ça fait 625, et que 625, c'est égal à 16 fois 39 plus 1. Autrement dit, si notre nombre 625, 25 fois 25, on voulait le placer sur notre cercle modulo 39, eh bien, on ferait 16 fois le tour, 16 fois 39 plus 1, et le nombre 625 serait donc placé exactement sur le même point que le nombre 1. Et vous comprenez bien que cette propriété, elle se généralise à chaque fois que l'on rencontrera le même phénomène. En explorant les tables de multiplication, à chaque fois que l'on verra sur la figure moins de traits que ce qu'il devrait y avoir, eh bien, cela signifie que le carré de la table de multiplication que l'on est en train d'étudier est égal à 1 modulo le nombre de points. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors évidemment, comme vous en doutez, je suis très loin de vous avoir tout raconté sur ces magnifiques représentations des tables de multiplication. Mais après tout, si ça vous intéresse, eh bien, c'est à vous de chercher maintenant, c'est à vous d'explorer, c'est à vous d'essayer de comprendre comment ça marche. Je vous rappelle que je vous mets dans la description de la vidéo la petite application pour recréer toutes ces jolies figures que nous avons pu voir au cours de cette vidéo. Avant de nous quitter, je voulais également vous dire à vous un énorme merci puisque la chaîne Micmat vient de dépasser la barre des 50 000 abonnés il y a quelques jours, là. C'est juste énorme, 50 000 abonnés. Pour une chaîne de maths, j'en reviens pas. Merci à tous, vous êtes totalement fous, alors restez fous. Et moi, ça me motive comme jamais pour continuer ces vidéos et j'espère qu'elles continueront à vous plaire pendant encore longtemps. Comme d'habitude, si vous voulez suivre Micmat et ne rien rater des prochaines nouveautés, je vous mets ici les liens vers Twitter, vers Facebook, un lien pour vous abonner à la chaîne si jamais vous ne faites pas encore partie des 50 000. Vous pouvez également soutenir Micmat sur Tipeee. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de prochaines aventures mathématiques. Tiens. Sous-titrage ST' 501